Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostics foot. Ici c'est Dames Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. J'espère que vous allez bien les amis. Nouvelle vidéo avec bien sûr comme toujours tous les jeudis 10 pronostics foot pour la Liga. C'est déjà la 13ème journée et il y aura même la 14ème journée du championnat dans la semaine. Donc je posterai très certainement cette vidéo le lundi comme toujours en avance pour que vous puissiez avoir les pronostics. Donc je compte sur vous, sur votre soutien comme toujours avec le pouce bleu. Et j'espère qu'il y en aura au moins 300 sur cette vidéo puisque c'est toujours la vidéo que vous regardez le plus. Le week-end dernier en effet 4 sur 10. C'est vrai que c'est pas bon. En tout cas on peut pas être efficace à chaque fois. Mais je vous rappelle du moins pour les nouveaux que la moyenne de cote est toujours super ou égale à 2. Là pour cette vidéo, cette 13ème journée du Liga c'est une moyenne de cote à 2,13. Franchement 2,13 c'est pas mal. Et bien sûr c'est une moyenne. Donc parmi ces pronostics 4 sur 10 le week-end dernier. Mais j'ai réussi à faire 2 sur 2 sur les pronostics de Ligue 1. Ce sont des pronostics que je vous ai proposés durant le week-end. Dernière chose, n'oubliez pas le jeu concours. Et je vais commencer à entamer les débuts de discussion. Aussi les pronostics déjà que je vais vous proposer avant le début de la compétition. C'est bien entendu la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar cette année. On essaiera quand même de pas trop éviter. Enfin éviter justement les sujets de discussion qui fâchent. Nous on est là pour essayer de fêter et de regarder tous ces matchs. En essayant bien sûr de prendre toujours un bon billet. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y aura comme les précédentes grandes compétitions. C'est à dire l'Euro, la Coupe du Monde et autres. Et bien il y aura forcément un jeu concours que je vais proposer. Alors peut-être que ce serait un maillot à gagner ou pas. Ça vous verrez bien. Mais voilà je prépare quelque chose de pas mal. J'en dirai pas plus. Allez je vais passer au pronostic. On commence avec la journée du vendredi 4 novembre. C'est Jérôme qui est 17ème qui reçoit l'athlétique. Bilbao 6ème actuellement. Bilbao ça va mieux. Mais Jérôme à domicile c'est pas mauvais. Toujours pareil difficile de donner un vainqueur. Pour moi sur ce match je vous propose ce pronostic suivant. Les deux équipes marquent. Oui cote à 1,78. On bascule sur la journée déjà du samedi 5 novembre. Où là il y aura 4 affiches. On commence avec Retafé. Une équipe de la banlieue de Madrid. Qui est 14ème pour le moment avec 13 points. Et qui reçoit Cadiz 19ème avec 10 points. Sur ce match toujours pareil. Je pense que Cadiz qui se repose beaucoup. Et bien sur un jeu à la contre-attaque. Ou bien essaie de donner un maximum de ballon à Alvaro. Un égré d'eau. Un excellent buteur. Voilà je pense que s'il ne lui marque pas. Cadiz va vite se retrouver encore en difficulté. Et je vois bien Elche s'imposer à domicile. Une victoire de Retafé. Cote à 2,05 à domicile. Ensuite Bayadolid reçoit Elche. Elche qui est bon dernier du classement. Qui ne compte toujours aucune victoire. Pourrait peut-être éventuellement connaître sa première victoire de championnat. Sur ce match. Pourquoi ? Parce que Bayadolid c'est une équipe assez moyenne. Qui est aussi moyenne à domicile qu'à l'extérieur. Ils n'ont pas beaucoup de points pris on va dire. Et voilà Bayadolid pour moi c'est assez juste. Je pense que cette équipe peut se mettre en difficulté face à une équipe d'Elche. Qui va à tout prix essayer de prendre ses trois petits points. Avec bien entendu toujours l'ambition de faire mieux sur les prochains matchs. Mais voilà Elche sur le dernier match ils ont eu aussi pas beaucoup de chance. J'ai l'impression face à Retafé. Et voilà on verra si ça passe. Mais c'est une grosse cote les amis. C'est la victoire de Elche cote à 80. A tenter bien sûr à jouer en simple. Et pas en combiné. Ensuite on poursuit la journée du samedi. Celta qui est 16ème reçoit Osasuna 7ème pour le moment. Alors certes Osasuna est 7ème. Ils sont mieux classés. Mais c'est pas pour rien si Celta est parti par favori sur ce match d'après les books. Et moi honnêtement je vois Celta plus fort à domicile. Osasuna risque d'être fatigué. Ils ont eu de bons résultats certes. Mais voilà je pense que Celta avec Yagouia se passe à domicile. Ça devrait le faire. Donc victoire de Celta Vigo cote à 2-10. La dernière rencontre de cette journée. C'est FC Barcelone qui reçoit Almeria. Je ne sais pas si vous avez vu la cote de Barcelone. Il me semble qu'elle est à 1-0-7. C'est extrêmement peu. Et bien entendu pour avoir une bonne moyenne de cote sur ces 10 matchs que je vous propose. Sur ces 10 pronostics. Ça va être difficile de vous donner une cote à 1-0-8. Donc pour moi je suis parti sur Barcelone gagne 132 buts. Almeria a peu de chances de marquer. Et Barcelone même si c'est moyen cette année en défense. Devrait normalement réussir à faire un match sans se prendre de buts. Donc Barcelone gagne 132 buts. La cote est de 1-59 plus ou moins. On bascule sur la journée du dimanche 6 novembre. Bilarial qui reçoit Majorque. Certes Bilarial connaît des résultats en ce moment moyens. Mais voilà avec le nouvel entraîneur. Je pense que petit à petit ils vont réussir à produire du bon jeu. Gérard Moreno est incertain. Je ne sais pas s'il va jouer. D'après les informations que j'ai pu avoir, obtenir. Mais voilà à domicile face à Majorque ça devrait passer. Sauf si Majorque vraiment est aussi bon que sur les dernières rencontres. Mais voilà pour moi ça devrait passer. Donc victoire des locaux, des sous-marins jaunes comme on dit. Bilarial coté à 1-58. Ensuite, on bascule sur la rencontre Altético de Madrid qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Là pour une fois ce serait une cote assez faible. Je vous l'accorde. L'Altético de Madrid est coté à 1-46 face à l'Espagnol. Mais on va le prendre quand même. Victoire de l'Altético de Madrid à domicile. Cote à 1-46. Ensuite, Betty Séville qui reçoit Séville. Là aussi, c'est très difficile à donner un pronostic. C'est le derby là-bas. Et à mon avis, ça va être compliqué de donner un vainqueur. Franchement, sur ce match, j'ai eu du mal à vous donner un pronostic. Alors je ne vois pas bien le classement déjà actuel de Séville. Je crois qu'ils sont en bas du classement. Alors 18e. Je pensais qu'ils étaient encore 16e ou 17e. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences, comme on dit. Et pour moi, c'est possible que Séville décroche au moins un point sur ce derby andalou. Et pour moi, ce sera match nul ou victoire de Séville. Et la cote est de plus ou moins 1,60 les amis. L'année à la rencontre pour cette journée du dimanche. La réale sociale qui reçoit Valence. Attention, c'est peut-être un pronostic que je vais jouer. Et pour moi, certes, la réale sociale est favori. Mais la bande de Cavani est une équipe dangereuse qui peut accrocher des bonnes équipes. Mais qui sont pour le moment pas bien classées. Pour moi, sur ce match, ce sera un match nul. Donc match nul, cote à 3,40 entre la réale sociale et le FC Valence. 3,40, c'est pas mal. Et je vous conseille bien sûr de le jouer en simple. Ensuite, Rayo Bayecano, Real Madrid. Ce match-là se jouera le lundi, les amis. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, Rayo Bayecano, c'est une belle équipe. Attention, attention au piège. Le Real Madrid devrait être vraiment très sérieux. Je pense qu'il y a encore des joueurs incertains. Il y en a beaucoup. Le Real est favori. Je pense qu'ils gagneront. Donc je vous donne le pronostic suivant. La victoire du Real Madrid, cote à 1,60 sur la pelouse de Rayo Bayecano. Tout petit déplacement du coup pour l'Oréal. Puisque c'est une équipe qui est aussi dans la banlieue de Madrid. Moyenne de cote, les amis, elle est à 2,13. Franchement, c'est très intéressant. J'espère que ces pronostics vous aideront, bien sûr, pour vos paris sportifs et vos combinés. Et on croise les doigts pour que les résultats soient bons et surtout meilleurs que le week-end dernier. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501